Chers amis, bonjour. Eh bien ce week-end sera donc week-end de Coupe de France. C'est une compétition que nos Montpellierens ne vont pas galvauder, ils ne vont pas jouer le pied levé parce que c'est un accélérateur de progrès souvent. C'est l'opportunité pour pas mal d'éléments de Michel Derzakarian de se refaire un peu voir et puis gagner du temps de jeu. Il y a donc fort à parier, bien évidemment, qu'à l'occasion de cette rencontre dans le Gard à Alès, le profil du MHC ce samedi soit sensiblement modifié. Il va y avoir un turnover, Michel Derzakarian nous l'a dit et nous y reviendrons. Mais tout d'abord, précédent, l'entraîneur Montpellierens, c'est Joris Chotard. Voilà un des joueurs, par exemple, que nous verrons très vraisemblablement au coup d'envoi de la partie. Joris Chotard qui, bien sûr, sans s'en amuser, sans trop ironiser non plus, le sait très bien. Son équipe sera favorite de ce match. La Coupe de France, évidemment, génère une surmotivation, comme toujours, chez des équipes prétendument hiérarchiquement inférieures, ce qui est le cas des Gardois qui sont septièmes, je vous le rappelle, d'un championnat national 3 dont ils n'auront disputé jusqu'à présent que sept matchs. Bon, voilà pour les repères. C'est un match dans le Gard, c'est un match contre une équipe numéro 30. Donc, la motivation, elle est là pour Joris Chotard. Oui, forcément, une équipe du Gard, du 30. On sait qu'il y a peut-être pas mal d'enseignements aussi là-bas qui sortent du centre de formation ou quoi. Donc, on sait qu'ils vont avoir beaucoup de motivation. Nous, on a aussi beaucoup de motivation. On joue cette compétition à fond. Donc, oui, petit derby. Donc, il va y avoir, je pense, un petit peu de pression. Il y a un du combat sur le terrain. Mais on est prêt à ça et on va répondre présent. Donc, je vous le disais, Michel Derzakarien prévoit, il n'en a pas fait mystère, d'effectuer un turnover assez important à l'occasion de ce match de coupe. Face donc aux Alésiens, c'est un match qu'il ne veut pas pour autant prendre à la légère. Surtout qu'il aura un regard plus encore attentif sur la prestation des uns et des autres. En tout cas, ceux qui seront au coup d'envoi de cette partie titulaire. Et pas question pour l'entraîneur montpellierain. Le mot d'ordre est passé. Pas question de penser d'ores et déjà au match qui viendra une semaine après. Toujours dans le Gard. Toujours de l'autre côté du Vidourle. Je ne vous fais pas un dessin. Non, Michel Derzakarien reste fixé, comme tout entraîneur à sa place du reste l'aurait fait, sur cette échéance de ce match de coupe contre Alès. Non, c'est une coupe de France, c'est une compétition très prestigieuse. Il faut avoir envie de la gagner. On joue pour gagner. Il faut avoir cette envie-là, de s'arracher ensemble, qui que ce soit sur le terrain, pour gagner le match. Je ne fais pas tourner pour tourner. Je fais tourner pour gagner le match. Il y a des joueurs qui ne sont pas contents, parce qu'ils sont sur le banc. Dans tous les clubs, c'est comme ça. Il y a des joueurs qui ont de l'avance sur d'autres. Et ceux qui sont sur le banc, quand on fait appel à eux, parce qu'on a confiance en eux aussi. à eux de montrer leur qualité et de montrer, comme ils ont fait ce qu'on joue à Strasbourg, de montrer leur qualité et pourquoi l'équipe se qualifie. Ce sera donc au stade Pierre-Pibarro d'Alès. Le coup d'envoi de ce 32e de finale, opposant les Alésiens au Montpellierin, sera donné à 14h15. Et c'est aussi, bien sûr, un match que vous pourrez suivre en direct sur le Facebook Live du club, sur YouTube, sur Twitch. Vous connaissez nos rendez-vous. Je vous le répète, samedi 14h15. Le rendez-vous est donné. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501